Rebonjour tout le monde. Pour continuer cette matinée, nous accueillons Kim Lai Train, développeur web depuis 2011, freelance. Il a une passion pour les performances web et l'accessibilité. Ce matin, il va nous parler de la revue de code bienveillante et de son expérience autour de ses sujets au sein de l'équipe de La Ruche qui dit oui. Je te laisse la parole, Kim Lai. Bonjour tout le monde. J'espère que ça marche bien. Comme on vient de dire, je m'appelle Kim Lai, je suis développeur depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous parler de revue de code. Je vais vous parler plus précisément de l'expérience que j'ai eue à La Ruche qui dit oui, où j'ai travaillé pendant six ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Ruche qui dit oui, c'est une plateforme d'e-commerce pour la vente directe de produits alimentaires. Donc, un petit peu de contexte. À La Ruche, on a toujours été entre 5 et 15 développeurs, selon les périodes, ça allait, ça venait. Et au niveau de la revue de code, on faisait de la revue de code systématique. Donc, ça veut dire que n'importe quel code qui devait être changé, n'importe quelle fonctionnalité qui arrivait, elle passait forcément par un process de revue de code sur GitHub avec des pull requests comme beaucoup d'équipes le font. Et le process était simple, c'était qu'on avait besoin de deux validations par deux personnes différentes de l'équipe, n'importe quelles deux personnes, avant de pouvoir mettre en production. Je vais commencer par parler un peu des objectifs de la revue de code. Pourquoi on fait de la revue de code ? Je pense que ce qu'on faisait à La Ruche, c'est la même raison que la plupart des gens qui font de la revue de code. D'abord, c'est un outil de contrôle qualité, évidemment. C'est qu'on va vouloir corriger les bugs avant qu'ils passent en production. Maîtriser l'architecture logicielle, encore une fois, c'est un truc de contrôle qualité. Les gens avec de l'expérience vont pouvoir venir dans l'équipe, expliquer des choses, partager leur expérience. On va pouvoir discuter ensemble de l'architecture logicielle pour qu'elle soit la plus adaptée et la plus maintenable dans le temps. Diffuser les connaissances, ça va être à la fois diffuser les connaissances métiers, comme par exemple à La Ruche, on avait des trucs sur les factures avec des règles compliquées sur la TVA, le commerce entre différents pays et tout ça. Et quand quelqu'un devait modifier le code des factures, ajouter une fonctionnalité, on était bien content que les gens qui avaient bossé dessus avant puissent apporter leurs connaissances métiers pendant la revue de code. Ça marche aussi évidemment pour les compétences techniques. Quelqu'un qui va être très fort en CSS, par exemple, il va pouvoir amener son expertise pendant une revue de code à quelqu'un qui, lui, s'il connaît moins bien, par exemple. Partager la responsabilité, ça c'est quelque chose de vachement important. C'est de dire que quand il se passe quelque chose en production, s'il y a un incident, il y a des bugs, des indisponibilités, on ne va pas pouvoir pointer du doigt la personne qui a mis en prod le problème puisque ça a été validé par deux autres personnes de l'équipe et implicitement, ce qu'on se disait, c'est que ça a été validé par toute l'équipe. Donc quand il y a des problèmes, la responsabilité est partagée sur toute l'équipe. Ce qu'on trouvait très agréable. Une fois qu'on sait pourquoi on fait de la revue de code, on se demande comment on fait une bonne revue de code. Comme à La Ruche, on en faisait de façon systématique pendant six ans, ça veut dire que j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc je me suis posé la question, comment on fait pour faire en sorte que ça se passe bien, pour que les gens en tirent quelque chose et que le code soit de bonne qualité. Et donc il y a des choses qui reviennent assez souvent. Moi je vais me concentrer sur deux choses. La première, c'est d'être bienveillant. C'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal, il y a des bouquins, des articles de blog. Il y a notamment une conférence qui a été donnée à Paris Web il y a maintenant trois ans qui s'appelle la revue de code bienveillante qui donne plein de conseils, plein de bons conseils que j'ai listés là. Je ne vais pas repasser sur tous les conseils. Je vous conseille d'aller voir cette conférence-là si vous ne l'avez pas vue. Moi je voudrais parler de la première chose, du premier point qui dit que pour faire une bonne revue de code, il faut se concentrer sur le code. Ce que ça veut dire, c'est que pendant une revue de code, on parle de code, on parle de quelque chose de technique. Donc on va vouloir parler des qualités objectives, techniques exposées par le code qui est soumis à la revue. On va essayer de s'éloigner des conflits de personnes, on va essayer de ne pas rentrer dans des trucs personnels, on va se concentrer sur la chose qui est objective qui est le code dont on doit discuter. Il y a une deuxième chose qui revient, qui revenait pas mal, que j'ai vue à plusieurs endroits. C'est quelque chose qui vient d'un bouquin qui a été écrit en 1971, donc qui commence à dater pas mal. Voilà, c'est ce bouquin-là. Et dedans, il y a les dix commandements de l'égolesse programming, de la programmation sans ego. Et le deuxième commandement, c'est celui-là, c'est vous n'êtes pas votre code. Ce que ça veut dire là, c'est un peu le pendant symétrique de l'autre, c'est que quand vous avez soumis du code et que des gens vont faire des commentaires dessus, et évidemment à un moment, les gens vont trouver des problèmes, ils vont trouver des bugs. Quand il y a des commentaires qui sont faits sur votre code, le prenez pas personnellement, le prenez pas pour vous, le prenez pas comme une remise en question de qui vous êtes en tant que personne ou de vos compétences à vous. Rendez-vous compte qu'on est juste en train de parler de code et qu'on se concentre sur la technique, on est là pour discuter de façon professionnelle. Donc à la ruche, comment ça se passait ? Dans l'ensemble, ça se passait bien. Les code review, on en faisait beaucoup, mais il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, comme j'ai écrit, les gens s'appréciaient, on sentait un respect mutuel, il y avait beaucoup de bienveillance dans les échanges, tout se faisait de façon très professionnelle. Après, il y avait parfois des problèmes, mais dans l'ensemble, tout se passait très bien. Alors pourtant, il y avait quand même des problèmes, sinon je ne serais pas là pour discuter de ça avec vous. Donc on a eu des problèmes de pull requests qui s'empilaient, par exemple, donc ça arrivait parfois que les gens ne fassent pas la revue assez vite, et donc les pull requests s'empilaient, il n'y avait plus rien qui passait en prod, beaucoup moins de choses qui passaient en prod, du coup les projets prenaient du retard, ça créait du stress dans les équipes. On a eu aussi le problème de pull requests où il y avait énormément d'allers-retours, il y avait beaucoup de commentaires, et puis ça prenait des jours, parfois des semaines, même des mois, et puis au bout d'un moment, on fermait les pull requests, et ça partait à la poubelle, on n'utilisait même pas le code qui avait été soumis, donc tout le monde avait perdu beaucoup de temps. On a eu des problèmes d'architecture, ça c'est le truc cool de rester dans une boîte pendant 6 ans, c'est qu'on peut voir les choses qu'on a faites il y a quelques années, nous embêter quelques années plus tard, quand on veut modifier, ou on voit qu'en fait ce n'était pas une architecture adaptée, ou qu'on n'arrive plus trop à comprendre ce qu'on a fait, ou que c'est parti dans tous les sens. Malgré le fait qu'on fasse beaucoup de code review, et qu'on prenne beaucoup de temps à réfléchir à l'architecture, donc ça me posait question. Et du code parfois difficile à s'approprier, ça c'est surtout quand on a recruté des gens, on se rendait compte que malgré le fait qu'on ait écrit de la doc, et qu'on soit là pour expliquer, qu'il y a tout l'historique dans le git, le code était parfois difficile à s'approprier pour les nouveaux, ils avaient du mal à rentrer dans la code base, à comprendre pourquoi on avait fait certains choix, comment certaines choses marchaient, et à être vraiment productif pour ajouter des fonctionnalités. Donc là je passe sur ce point là, qui va sûrement paraître un peu étrange dans une conférence technique, mais j'espère qu'en expliquant ce sera un peu plus clair dans la suite de la conférence. Donc il existe des discriminations structurelles qui proviennent de rapports de domination entre certains groupes. Donc ça c'est un peu le champ d'études de la sociologie, des sciences sociales en entier, donc moi comme je ne suis pas sociologue, je vais peut-être dire des bêtises, mais en fait dans ma recherche de compréhension de pourquoi on avait ces problèmes là avec la revue de code, et comment on pourrait améliorer nos pratiques de revue de code, et bien j'en suis arrivé à réfléchir à ce genre de choses. Donc quand je parle de discrimination structurelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne parle pas de gens qui vont être racistes ou sexistes par conviction. Je ne veux pas parler de gens qui vont penser que biologiquement, l'homme et la femme sont différents, et que donc leur position dans la société doit être différente, etc. ou de gens vraiment racistes qui vont penser que certains que les blancs vont être supérieurs aux autres. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment du système dans lequel on vit, des structures dans lesquelles on évolue et dans lesquelles on socialise qui vont créer des discriminations. Donc je vais essayer de prendre des exemples pour expliquer un peu ça. Si on regarde le droit de vote des femmes, par exemple, en France, on sait qu'il est arrivé en 1944, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et ce que ça veut dire, c'est que structurellement, avant 1944, les femmes étaient complètement exclues du champ politique en France. Elles n'avaient pas le droit de participer à la vie politique. Donc là, on voit bien que c'est une discrimination très forte et qui est de fait de la structure du système. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, si on regarde la parité dans le champ politique, c'est plus l'exception que la règle. C'est quelque chose que les gens essayent d'atteindre, mais ce n'est pas forcément évident. Ce qui veut dire pour moi que ces discriminations-là structurelles, elles ont tendance à perdurer dans le temps et que bon, ça prend vraiment des efforts très conscients pour réussir à les surmonter. Je vais prendre un autre exemple, qui est le parc locatif en France. Donc, juste les bâtiments qui ont été construits dans les grandes villes, qui se sont construits pendant très longtemps sans penser à des normes pour les gens qui étaient en fauteuil roulant, par exemple, pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Moi, en tant que personne valide, quand je cherche un appartement, je suis privilégié par rapport à une personne qui va être en fauteuil roulant parce qu'il y a beaucoup plus d'appartements qui me correspondent que je pourrais avoir. Un autre exemple, c'est l'accessibilité encore, mais cette fois-ci sur le web. On sait qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas accessibles aux gens qui sont en situation de handicap, par exemple les aveugles, mais voilà, tout un tas de handicaps. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi, en tant que développeur, quand j'ai appris à coder des sites Internet, quand j'ai suivi des cours, j'ai suivi des tutoriels sur Internet, je n'avais jamais entendu parler d'accessibilité web. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire des sites Internet, mes sites n'étaient pas accessibles pour la plupart puisque je ne savais même pas que c'était quelque chose à laquelle il fallait faire attention. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que moi, en tant que personne valide privilégiée, j'ai reproduit mon privilège par ignorance. C'est-à-dire que comme je n'avais pas conscience d'être privilégié, j'ai reproduit ce privilège-là parce que j'aurais fait comme j'aurais fait pour des gens qui me ressemblent. Donc là encore, on va se demander c'est quoi le rapport entre tout ça et la revue de code. Pour moi, le rapport, c'est que si on admet que ces discriminations-là, elles existent, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, les entreprises dans lesquelles on travaille, elles existent à l'intérieur de cette société-là avec des rapports de force, des rapports de domination et des discriminations structurelles. Les entreprises n'existent pas dans une dimension parallèle dans laquelle les discriminations n'existent pas. Et donc, quand vous rentrez dans votre entreprise, ce n'est pas parce que vous franchissez la porte de votre entreprise que toutes les discriminations et tous les rapports de pouvoir disparaissent. Et moi, c'est pareil, les privilèges que j'ai en tant qu'homme, en tant que personne valide, quand je rentre dans mon entreprise, ces privilèges-là, je les emmène avec moi. Et quand je passe derrière mon écran, que je vais faire des commentaires sur GitHub, j'ouvre des pull requests et puis je vais parler avec des gens, ces privilèges-là, je les ai encore en fait. Ce n'est pas parce que je suis passé derrière mon écran sur Internet que les rapports de pouvoir entre les gens et les discriminations n'existent plus. Donc, ce que je veux dire par là et qui est très important pour moi, c'est que je pense que la revue de code, il faut le voir vraiment comme une interaction sociale. On parle de code, donc on parle de choses techniques, effectivement, qui peuvent être plus ou moins objectives, mais par contre, on parle de code avec des gens, on parle du code qui a été écrit par une personne. Je pense que c'est vachement important à avoir en tête quand on fait de la revue de code. Donc, en parlant de discrimination, je pense que dans une équipe technique, en plus de, si on parle sexisme, racisme et compagnie, il y a tout un tas de petites discriminations, disons de petits rapports de pouvoir, de petits rapports asymétriques, de légitimité qui peuvent exister. Il y a par exemple le nombre d'années d'expérience. Je pense que si on a beaucoup d'expérience, on va être vu dans l'équipe comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. En général, si on a un CV impressionnant, forcément, on va avoir un peu du prestige qui va avec. Si on a fait des études d'informatique ou si on est en autodidacte, donc je pense que si on a fait 5 ans d'école d'ingénieur ou si on a fait une thèse et comparé à quelqu'un qui a fait un CAP puis ensuite qui s'est reconverti en développeur qui a fait un bootcamp de 2 mois, le prestige dans l'équipe ou disons l'assise technique ne va pas forcément être la même. On ne va pas être perçu de la même façon. Back-end front-end, ça, ça continue d'exister. Il y a toujours dans certaines équipes en tout cas une hiérarchie entre les gens qui vont écrire des extensions en C, les gens qui vont faire du PHP, les gens qui vont faire du Ruby, du JavaScript, du HTML, du CSS qui vont être perçus comme plus ou moins techniques. Les gens en général qui font de l'intégration, qui font du CSS, du HTML dans certaines équipes malheureusement ont tendance à être perçus comme des personnes moins techniques que les autres. Il y a des choses aussi très triviales comme par exemple l'éditeur de texte que vous utilisez pour coder. Il y a des équipes dans lesquelles utiliser Vim, Imax, être dans son terminal, utiliser Bash, tout le temps. C'est perçu comme quelque chose de très bien qui donne un prestige technique encore une fois. On est perçu comme des gens plus techniques que des gens qui vont utiliser un IDE avec leur souris et qui vont cliquer pour générer des fonctions. Alors tout ça, là tout ce que je dis, moi c'est des choses que j'ai pu observer mais ça va dépendre des équipes en fait. Ça dépend complètement de la culture technique de l'entreprise. J'ai vu aussi des équipes dans lesquelles les IDE c'était vu comme quelque chose qu'on pouvait utiliser pour refactorer et donc les architectes aimaient bien utiliser des IDE. Les gens qui utilisaient Vim étaient vus comme des gens qui ne pouvaient pas refactorer facilement, qui avaient une moins bonne vue d'ensemble du code, etc. Donc là, je pense que c'est un bon moment pour revenir sur ce point-là qu'on a vu avant. Vous n'êtes pas votre code. Et j'aimerais à la lumière de ce que je viens de raconter un petit peu revoir ce précepte-là. Donc je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans sa boîte depuis 10 ans qui est développeur depuis 20 ans par exemple. Dans sa boîte, ça se passe très bien. Il a été augmenté régulièrement tous les 5 ans. Enfin, tous les ans depuis 5 ans, il est augmenté. Il a pris des responsabilités. Il est devenu lead dev. Ses évaluations annuelles se passent toujours bien. Il est super content. Et il fait une pull request. Donc il a soumis du code. Et il y a quelqu'un qui arrive et sur son code met un petit commentaire pour dire « Ah, là, moi, je ne trouve pas ça très clair. Peut-être que nous, j'aimerais que tu utilises ce pattern-là ou fais de telle manière. Cette personne-là, pour mettre son égo de côté, ça ne va pas être très difficile en fait parce que son égo, il est déjà boosté. Il est déjà boosté par le fait qu'il soit lead dev. Il est boosté par le fait qu'il ait plein d'expérience. Il est boosté par le fait qu'il sache que ça se passe bien avec ses collègues. Il soit reconnu pour son travail puisqu'il est augmenté régulièrement. Et donc, oui, il va dire « Bon, ce n'est pas moi qu'on remet en question avec ce commentaire-là. Ce n'est pas grave, je change. » Maintenant, imaginons une personne qui soit arrivée il y a deux mois qui sont encore en période d'essai et pour qui ça se passe très mal. Il n'arrive pas à rentrer dans la code base du projet et la culture technique de l'équipe est très différente de ce dont il avait l'habitude avant. Et donc, il a du mal à comprendre à rentrer dedans et on lui fait souvent des commentaires. Ça prend souvent des plombes pour faire passer ses pull requests parce qu'il ne comprend même pas ce que les gens lui demandent. Il est obligé d'aller voir sur Internet les patterns, les trucs qu'il ne connaît pas et revenir le lendemain et faire des modifications. Et ça traîne, ça traîne et il n'est pas assez productif selon lui et selon son manager. Imaginons même qu'il a fait son entretien de mi-parcours de période d'essai la veille et que son manager lui ait dit « Écoute, pour l'instant, ce n'est pas super, je pense qu'on ne va pas pouvoir te garder, on va quand même finir la période d'essai mais jusqu'à maintenant, on n'est pas convaincu. » Imaginons que ce soit le même code. La personne a soumis le même code et on lui a fait exactement le même commentaire. On se rend bien compte que pour cette personne-là, mettre de côté son égo et se détacher émotionnellement du commentaire qui lui a été fait, ça va être beaucoup plus difficile. L'impact que ce commentaire peut avoir sur lui n'a absolument rien à voir avec l'impact sur l'autre personne. Ce que je trouve intéressant avec cet exemple-là, c'est de se rendre compte que ce conseil-là, il ne s'applique pas de la même manière dans tous les contextes. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce conseil-là, je l'ai vu revenir plusieurs fois et en général, c'était des hommes blancs qui avaient beaucoup d'expérience qui donnaient ce conseil-là. Je l'ai vu revenir à chaque fois, c'était dans des conférences, dans des livres, donc des gens qui écrivent des livres, c'est des gens qui ont quand même déjà une bonne assise, une bonne expérience et qui sont reconnus pour ce qu'ils font dans le monde du développement. C'est en fait des gens qui étaient privilégiés, qui avaient tout un tas de privilèges. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est de se dire que quand on donne des conseils comme ça, en général, on donne des conseils qu'on va vouloir s'appliquer à soi-même et donc on va donner des conseils si on a des privilèges qui vont s'appliquer plus facilement à des gens qui ont les mêmes privilèges que nous. Donc on va peut-être même avoir tendance à, sans le vouloir, exclure des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Donc en réfléchissant un petit peu à ça, en me disant comment on fait pour aller au-delà de la revue de code bienveillante, parce que je pense que la bienveillance, c'est nécessaire, c'est obligatoire pour avoir des échanges corrects avec les collègues, mais j'ai l'impression qu'il faut aller un peu au-delà de ça. Et donc j'ai mis empathique entre parenthèses parce que ce n'est pas exactement le mot que je cherche, mais je n'ai pas vraiment trouvé mieux. Mais l'idée, c'est de se mettre à la place des gens et surtout d'essayer de comprendre le contexte dans lequel on évolue et de voir les rapports de force, les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre les personnes pendant la revue de code. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à La Ruche. Donc à La Ruche, au début, il n'y avait pas beaucoup d'argent et ce que ça veut dire, c'est que ça attirait des profils qui ne demandaient pas beaucoup d'argent, donc des gens avec très peu d'expérience ou pas beaucoup. Et au début, c'était super, donc on n'était pas beaucoup et puis on faisait plein de trucs et on avançait super vite. Et puis au bout de quelques années, forcément, on se retrouvait avec un code qu'on avait du mal à comprendre. Forcément, l'archie n'était pas super et puis on avait du mal à avancer, ça commençait à stagner, ça devenait un peu spaghetti. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire venir des gens avec plus d'expérience. C'était un moment où on avait un peu plus d'argent et donc on s'est dit qu'on pouvait se permettre. Et donc, on a fait venir quelqu'un qui avait un super CV, qui avait plein d'expériences, qui avait l'air super. Moi, j'étais super content, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir apprendre plein de trucs, je vais profiter de la revue de code pour m'améliorer et apprendre des choses. J'ai eu un problème de connexion, j'espère que ça va. On va dire que ça va. Et pendant les premiers mois, c'est exactement ce qui s'est passé. il faisait plein de commentaires, cette personne faisait plein de commentaires sur les pull requests et j'apprenais à chaque fois plein de trucs, c'était des trucs techniques que je ne connaissais pas ou des façons de faire que je ne connaissais pas, qui m'intéressaient. C'était toujours pertinent et toujours fait de façon très professionnelle. Et puis, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois, et je n'étais pas le seul dans l'équipe, on était plusieurs à finalement se rendre compte qu'il y avait toujours des commentaires sur nos pull requests et ça devenait un peu pénible en fait. et on avait l'impression vraiment de ne plus participer à la production du code, mais qu'en fait, c'était cette personne qui mettait du code en production à travers nous. J'avais l'impression de faire juste des brouillons parce que je savais qu'il y allait y avoir 15 commentaires sur mon truc et que de toute façon, j'allais devoir tout réécrire pour que ça convienne. J'exagère un peu, mais l'idée était là, c'est un peu ça que je ressentais. et je me suis dit au bout d'un moment, quitte à faire des brouillons, autant y aller franco et je réfléchissais beaucoup moins, je m'investissais beaucoup moins, je faisais juste des brouillons et puis cette personne-là faisait plein de commentaires, on faisait les corrections et puis ça partait en progrès. Et donc, ce que je trouve intéressant avec cet exemple-là, c'est que c'était toujours fait de façon très professionnelle en fait. Tous les commentaires, suivez tous les conseils de la bienveillance, à se concentrer uniquement sur le code, c'était très technique, on ne rentrait pas dans des trucs de personne, c'était très professionnel, il y avait tout, voilà, tout était, tout coché, toutes les cases. Et malgré ça, en fait, ça m'a quand même désengagé et ça a quand même créé quelque chose dans l'équipe qui n'était pas satisfaisant. Et ce que je me suis dit, c'est que peut-être que dans ce cas-là, c'est que l'objectif qu'on se donne de qualité du code, l'objectif premier de la revue de code, peut-être qu'il n'est pas suffisant, en fait, peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête pour que les gens tirent tous quelque chose de positif du process de revue de code. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut chercher un nouvel objectif pour que les gens se sentent bien, pour qu'on n'ait pas ce genre de problème et qu'est-ce que ça pourrait apporter, en fait ? L'objectif que je me suis donné, c'est celui-là, s'assurer que toutes les personnes de l'équipe contribuent, tirent de la reconnaissance de leur contribution et gagnent en autonomie. Donc là, il y a pas mal de choses là-dedans, je vais essayer de passer un peu sur tout. S'assurer que toutes les personnes de l'équipe contribuent, ça pour moi, c'est quand on voit des pool request qui s'entassent, par exemple, ou quand on voit qu'avec une personne, en général, il y a plein d'allers-retours et c'est très compliqué, on essaye de comprendre pourquoi et surtout, on essaye de déplacer la responsabilité. On ne se dit pas, c'est juste que cette personne-là, son code, il n'est pas au niveau de la qualité technique que nous, on attend dans l'équipe. Du coup, c'est de sa faute. On va essayer de se dire, mais en fait, tout le monde est censé pouvoir contribuer, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche et il faut qu'en tant qu'équipe, on trouve la solution. Je n'ai pas de solution toute faite, il peut y avoir plein de choses, ça peut être de la formation, ça peut être même radicalement changer le niveau d'attente de qualité de code au niveau de l'équipe, ça peut être aussi plein d'autres choses, il y a plein de choses à trouver, ça dépend largement du contexte. S'assurer que tout le monde tire de la reconnaissance de leur contribution, ça c'était un petit peu l'exemple d'avant, c'est de se dire que s'il y a des gens qui se désengagent ou s'il y a des gens qui ne s'investissent pas trop, qui n'ont pas l'impression d'être reconnus pour leur travail à cause de la review, c'est qu'il y a un problème, il faut reconnaître ce problème et faire des choses pour changer. Ça change. Les gagnants en autonomie, ça aussi pour moi c'est vachement important, l'idée c'est que si on admet qu'il y a des discriminations, qu'il y a des gens qui vont avoir des privilèges et d'autres moins dans les équipes, et même dans vos équipes, quoi que vous fassiez, ce sera le cas, je pense que l'autonomie, réfléchir à l'autonomie des gens dans l'équipe, c'est quelque chose de vachement intéressant pour essayer de rééquilibrer un peu ces déséquilibres-là et pour faire en sorte que les gens se sentent bien malgré les petits privilèges qu'il peut y avoir. C'est l'idée de faire en sorte que les gens sachent qu'ils sont capables de contribuer eux-mêmes tout seuls, de faire avancer le projet sans le besoin des autres, même si on le fait ensemble, qu'à l'intérieur de cette collaboration, ils aient de l'autonomie. Donc par exemple, une fois que je me suis dit ça, c'était dans la dernière année où je travaillais à la rue, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit comment je pourrais faire pour essayer d'appliquer ce truc-là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans l'équipe, il y avait des personnes dont je pensais qu'elles progressaient pas à la vitesse à laquelle elles pourraient progresser. ce n'est pas qu'elles stagnaient, mais j'avais l'impression qu'elles avaient plus de potentiel de développement que ce que je pouvais constater dans les derniers mois. Et je me suis demandé comment faire pour les faire gagner en autonomie, pour les faire progresser, pour les faire monter en compétences. Et pour moi, il y a une expérience dans une carrière de développeur qui est assez fondamentale, c'est de faire des erreurs, ça bien sûr, mais en plus de mettre son erreur en production, de se rendre compte soi-même qu'on a fait une erreur, de trouver le fixe soi-même, de mettre le fixe en production, et une fois que tout ça s'est passé, de se rendre compte qu'en fait, on en était capable et que finalement, ce n'était pas si dur et puis surtout, ce n'était pas si grave en fait. C'est que nous, ça dépend où vous bossez, mais nous, à la ruche, quand il y avait un bug en prod, en général, ce n'était pas très grave, ça gênait quelques utilisateurs et comme on faisait du déploiement continu, ça rentrait dans l'ordre assez vite. Et donc, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que ce que ça faisait la revue de code, nous, à ce moment-là, il y avait pas mal de gens avec beaucoup d'expérience dans l'équipe, la revue de code, ce que ça faisait, c'est que ça enlevait cette opportunité-là aux autres personnes. Ça faisait que ces opportunités d'apprendre, de faire des erreurs et de les corriger soi-même, elles se faisaient de plus en plus rares puisque comme notre objectif, c'était la qualité du code, tous les gens qui avaient de l'expérience, ils réalisaient les trucs et une fois que ça passait en production, ça avait été corrigé et en général, il n'y avait pas trop de bugs. Et donc, me rendant compte de ça, je me suis dit est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire quelque chose qui était exactement l'inverse de ce que j'avais fait jusque-là dans la revue de code, c'était de laisser faire. Je me suis dit est-ce que ce n'est pas possible d'envisager la revue de code plutôt comme un contrôle qualité, comme un outil de gestion du risque. Ça veut dire que quand je voyais des pouls request arriver de ces personnes-là que je voulais faire gagner en autonomie, je me demandais est-ce que ce code-là, même si je ne le comprends pas très bien ou si ce n'est pas très clair ou j'ai l'impression que là, c'est un peu tordu, il y a peut-être un bug dedans, je n'ai pas vérifié, mais il y en a peut-être un, est-ce que je ne peux pas tout simplement le laisser passer en prod quand même ? Dans le sens où je me dis est-ce que je serais en capacité d'aider cette personne-là si jamais il y a quelque chose qui se passe au cas où ? En fait, c'est ça que je regardais. Est-ce que cette partie du code-là elle est assez peu critique pour que je laisse passer quelque chose qui potentiellement a des bugs dedans pour que cette personne-là puisse avoir une occasion d'apprendre et surtout en plus, ça fait passer exactement son code à elle en production. Donc elle a vraiment l'impression de contribuer au projet de façon forte parce qu'elle n'est pas corrigée par les sachants de l'équipe en permanence. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois et en fait, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il y a eu des bugs en production, forcément, c'est arrivé, mais à chaque fois, ça a été géré. De temps en temps, j'ai dû donner un coup de main, mais dans l'ensemble, les personnes arrivaient à gérer elles-mêmes et étaient très satisfaites de pouvoir le faire. Et j'ai bien senti que l'investissement dans l'équipe et dans le projet changeait en fait. Et que finalement, ça fonctionnait bien. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé vachement intéressant que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que l'espace que j'ai laissé aux gens en ne faisant plus de commentaires ou beaucoup moins de commentaires, cet espace-là, il a été rempli par d'autres personnes qui d'habitude ne faisaient pas trop de commentaires. Et il se trouve que ces personnes-là, c'était les femmes de l'équipe, certaines femmes de l'équipe. Moi, je ne pense pas que ce soit un hasard. Et en fait, l'espace que j'avais laissé, il a été rempli et ces personnes-là ont commencé à échanger beaucoup plus, à poser plein de questions, à faire des propositions, à amener leur propre expertise dans les revues de code. Et ça a créé une nouvelle dynamique que j'ai trouvée vachement intéressante. Pour conclure, rapidement, je vais repasser sur les trois points que je trouve les plus intéressants de la conférence. J'aimerais que vous reteniez s'il y a des choses à retenir. Le code est le résultat d'interactions sociales. Donc ça, par extension de la revue de code, le code lui-même aussi, c'est un artefact d'une collaboration, donc d'interaction sociale entre les gens. C'est quelque chose qui peut paraître objectif puisque c'est du code, mais en fait, les gens qui vont modifier le code, qui vont relire le code, qui vont écrire le code et qui vont le construire ensemble, c'est des personnes qui ont des interactions sociales, qui existent dans ce truc de petites dominations, de petits privilèges ou même parfois de grosses dominations et de gros privilèges. Et donc, je pense, en avoir conscience pour faire une code base qui soit agréable pour tout le monde et dans laquelle tout le monde peut contribuer. Ignorer ces privilèges, c'est les reproduire. Ça, je pense que c'est vrai dans plein de parties de la société, mais notamment aussi dans une équipe technique. Et je pense que ça peut être ça, par exemple, qui fait que l'architecture qu'on avait à la rue n'était pas forcément adaptée ou que les gens avaient du mal à rentrer dans le code. Je pense que quand on est du coup, en fait, privilégié, on va avoir tendance à avoir le dernier mot. Les gens nous font confiance. Et donc, quand on se dit que la revue de code, c'est un outil de contrôle qualité de code, les gens qui vont avoir le dernier mot, ça va être les gens avec beaucoup d'expérience, ce qui fait que le code va finir par ressembler à ce qu'eux considèrent être du bon code. Et donc, en fait, le code, il va être facile à comprendre pour eux, il va être facile à naviguer pour eux et pas forcément pour les autres. Donc, je pense que c'est vachement important d'avoir ça en tête quand on fait la revue de code et quand on construit le code avec les autres gens de l'équipe pour que, encore une fois, tout le monde puisse y construire. Et finalement, laisser de l'espace aux autres quand vous êtes en position de privilège. Moi, je sais que je suis en position de privilège sur tout un tas de tableaux et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, laisser de l'espace quand vous en avez la possibilité, quand il y a assez de gens dans l'équipe, quand vous vous sentez à l'aise pour le faire et que vous savez que le risque ne sera pas trop grand, c'est vraiment bien pour les autres personnes de l'équipe, en fait. C'est vachement utile de juste parfois essayer d'accomplir plus en faisant moins, en juste laissant la place. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste du temps. Je ne sais pas trop. Oui, il nous reste dix bonnes minutes pour les questions. Donc, je vais te les... Je vais les trier dans l'ordre d'upvote et puis je vais te les passer au fur et à mesure. Ok, nickel. Alors, la première question, hop. Donc, quelles solutions recommandes-tu pour éviter les PR qui s'empilent ou qui sont trop longues? Alors, il y a plein de choses. Moi, franchement, le truc qui marche le mieux, c'est ce que je disais à la fin, de laisser faire les choses. Après, évidemment, en fonction du contexte, mais là, c'était une personne à qui je faisais assez confiance et sur une partie du code qui était assez peu critique pour que je sache que ce projet-là, on pouvait prendre ce risque-là. quand on décide de faire moins de commentaires, je peux vous assurer que les PR ne s'empilent plus. Ça défile et d'ailleurs, c'est assez satisfaisant aussi pour les personnes qui font les PR. Après, dans le cas où c'est des trucs avec des commentaires très très longs ou beaucoup d'allers-retours ou des gens qui ne sont pas au niveau, on va dire, là, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Je pense qu'encore une fois, déplacer le curseur de ce qu'on attend, de la qualité du code parce qu'on se rend compte qu'en fait, on bosse avec des personnes et qu'on est obligé de faire en sorte que tout le monde trouve la code base agréable et que s'ils ne comprennent pas certains patterns, s'ils ne comprennent pas certaines choses, on est obligé de baisser un peu nos critères. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, la formation et puis les PR qui s'empilent, c'est aussi lié souvent à la gestion de projet. Donc, ça, je n'en ai pas du tout parlé mais ça fait aussi partie du contexte qu'il faut analyser pour voir les problèmes qu'il y a. J'espère que ça peut aider. Ah oui, je vois quelqu'un qui dit faire la review en mops et c'est vachement intéressant, on en faisait aussi à la ruche. Quand les PR s'empilent et quand il y a des PR avec beaucoup d'aller-retour et qu'on voit que c'est une PR peut-être un peu compliquée et qu'il y a des longs commentaires, on prend toute l'équipe, on se dit ok, on prend deux heures, on en discute tous ensemble et puis on fait passer ça. Ça marche super bien. C'était la question, c'était la troisième du coup, c'était la programmation en binôme ou en groupe peut-elle se substituer à la revue de code et du coup, ça revient sur ce que tu viens de dire ? Alors nous, on faisait tout, on faisait de la programmation seule, on faisait de la programmation du PR programming et même du mob programming. Donc quand on fait du PR, donc en binôme, on faisait quand même de la review mais en gros, on disait que ça avait été codé par deux personnes donc les gens qui faisaient la review savaient que ça avait déjà été plus ou moins validé par une personne. Après, nous comme on avait besoin de deux validations, ça ne s'est substitué pas vraiment puisque ça fait une validation en plus en fait, une personne qui est avec nous mais effectivement, ça peut remplacer quelque part la revue de code. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais vu des gens qui discutaient un peu de ce que moi j'ai raconté pendant la conférence mais à propos du PR programming. C'est-à-dire qu'encore plus, quand il y a des relations de domination et tout ça entre les personnes, les rapports de pouvoir vont se jouer d'autant plus quand vous êtes tous les deux derrière le même écran. donc il faut y faire vachement attention. Quand vous êtes senior avec un junior ou même homme-femme, il faut faire très attention selon moi à ces dynamiques-là de domination parce qu'elles se jouent vraiment très très fort. Voilà. Ok. La suivante. Est-ce qu'une revue de code en live plutôt que par écrit interposé serait plus humain ? Plus humain ? Après, moi je me suis rendu compte que ça dépendait vachement des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup le côté asynchrone de la code review par GitHub qui vont checker leurs mails et les commentaires GitHub une fois toutes les 3 heures par exemple et qui vont tout dépiler. Pour eux, ça correspond vachement bien d'avoir un truc sur GitHub. Ça va beaucoup moins bien correspondre de leur prendre du temps en live pour voir les choses ensemble. Il y a des gens qui vont être beaucoup moins à l'aise. J'ai déjà vu quand ils sont côte à côte avec quelqu'un et qui aiment bien pouvoir prendre le temps de réfléchir avant de répondre et donc faire plein de brouillons pour répondre à leurs commentaires sur GitHub et donc encore une fois ça va leur correspondre mieux. Par contre, il y a des gens et moi j'en fais partie, on me met à côté d'une personne et on peut discuter en direct sur le code. Je préfère mille fois. Donc je pense que c'est plus humain peut-être quelque part mais en fait ça va dépendre beaucoup des personnes et en général je demandais à la ruche on se demandait qu'est-ce que tu préfères comme type de review ou est-ce que tu veux qu'on le voit ensemble là ou est-ce que tu préfères qu'on le fasse et chacun faisait un peu comme il voulait. Ça marche. La suivante, la suivante. Selon toi, comment gérer la modération des relectures et commentaires d'une PR ? Alors la modération, c'est-à-dire c'est s'il y a des choses là je ne comprends pas trop, c'est s'il y a des choses non professionnelles ou disons des gens qui sortent un peu du cadre Je l'interpréterai comme ça je ne sais pas si Vincent tu peux peut-être préciser dans le chat ce que tu voulais dire par modération Donc il nous dit si quelqu'un ne respecte pas le code de conduite ou d'autres règles Ouais ben ça c'est c'est comme dans toutes les équipes en fait il va falloir en discuter nous on n'a jamais je crois qu'on n'a vraiment jamais eu ce problème là à la rue en tout cas je n'en ai pas le souvenir mais si ça se passe soit le reste de l'équipe est à fond sur ce code de conduite et du coup va dire que les bornes ont été dépassées sur l'APR dire qu'on ne peut pas se comporter comme ça soit ça peut être le directeur technique s'il y a un directeur technique le manager qui va dire que ça ne va pas une convocation ça après je c'est pas quelqu'un qui sort un peu du cadre qu'on s'est donné de professionnalisme dans la code review ou en dehors de la code review ça se passe toujours de la même façon je pense dans une entreprise ça colle avec pardon ça colle avec ce que dit le complément de question de Vincent qui demandait s'il faut-il désigner un modérateur attitré ou un travail ou est-ce un travail commun ouais bah moi je pense pas je pense que c'est un travail commun mais voilà comme quelqu'un qui dans une réunion va sortir du cadre et dire un truc complètement dégueulasse qu'on n'est pas professionnel on va le gérer comme on peut ça marche il nous reste encore un peu de temps la question suivante c'est comment gères-tu ou as-tu géré le fait que des débutants manquent d'esprit critique ou ont du mal à faire des retours sur les PR ça ça peut être assez compliqué effectivement je pense que ce que je me disais c'est que s'ils font pas de retour en général c'est qu'on leur a pas laissé l'espace moi j'ai tendance à penser que en général un développeur junior si on lui donne l'espace nécessaire et qu'on lui qu'on aborde la chose correctement il va avoir envie de faire des retours d'avoir des retours il va avoir envie de participer à la revue de code mon premier réflexe ce serait de me remettre en question moi qu'est-ce que j'ai mal fait pour et comment j'ai géré ce fait là j'y ai pas été beaucoup confronté mais je pense qu'encore une fois laissez faire laissez faire les gens leurs propres erreurs si vous en avez la possibilité c'est un truc vachement bien et sinon attendre un peu que les gens voient les bénéfices en fait s'ils manquent d'esprit critique ou s'ils ont du mal à faire des retours ou s'ils prennent mal les retours c'est qu'ils voient pas les bénéfices des retours que vous leur faites donc il faut leur laisser juste du temps je pense pour voir un peu pourquoi les choses que vous pensez importantes c'est un peu vague et je sais pas si ça aide beaucoup ok et je pense ça va être la dernière il y en a encore il y en a encore quelques unes en dessous mais ça va être la dernière qu'on va pouvoir prendre hop celle de Martin donc laisser passer un bug en prod c'est pointer la défaillance d'un dev et cela peut être stigmatisant pourquoi ne pas mettre en place plus de paire programming pour faire monter l'équipe en compétences alors moi je pense que si c'est stigmatisant c'est qu'il y a un problème de culture dans l'équipe nous à la ruche en tout cas on a tous fait péter la prod il y a vraiment il y avait enfin et on a tous fait péter la prod pour des trucs débiles enfin je pense que c'est arrivé à tout le monde et on avait vraiment le sentiment d'être dans le même bateau et comment on se se validaient les uns les autres en fait laisser passer un bug en prod quand je laissais passer le bug en prod je mettais quand même un pouce sur la PR c'est à dire que c'est pas que je validais plus les PR c'est que je les validais d'office en fait je les validais beaucoup plus facilement en faisant beaucoup moins de commentaires donc si le bug passait en prod je l'avais validé c'était aussi ma responsabilité donc c'était et encore une effectivement on peut pas faire ce que je disais si faire péter la prod c'est stigmatisant dans votre équipe ça c'est pas possible effectivement ok merci beaucoup pour tout ton talk qui était super intéressant si tu souhaites il y a encore 2-3 questions qui sont dans la liste tu peux y répondre par écrit on va laisser la room ouverte ok là on est donc là on va rentrer dans la pause le retour des talks ce sera à 11h25 avec un talk sur PHP 8 New Version New Era et Quad9 Drupal donc à tout à l'heure d'études tout à l'heure Sous-titrage ST' 501